Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série dédiée à l'analyse financière en utilisant MATLAB. MATLAB, c'est un outil de développement qui est très utilisé en ingénierie, en traitement du signal et traitement d'image. On va exploiter les six fonctionnalités pour les appliquer à l'analyse financière. Donc, l'objectif sera de faciliter le testing, également le développement d'une nouvelle stratégie. Ça peut être une stratégie d'investissement long terme, également ça peut être une stratégie court terme comme le trading. MATLAB, également, ça permet de réduire le temps de développement. Au lieu, par exemple, de développer sa stratégie directement dans une plateforme du trading qui utilise souvent le langage C ou bien C++, on va utiliser MATLAB pour implémenter et tester sa stratégie rapidement avant de valider ou pas sa stratégie. Donc, ça arrive, par exemple, qu'on développe un code en C ou bien C++. En fin de compte, lorsqu'on va faire de backtesting de notre stratégie, on se rend compte que la stratégie n'est pas efficace. Du coup, MATLAB, ça permet de réduire drastiquement le temps de développement grâce aux fonctions actives qui sont déjà disponibles dans la bibliothèque MATLAB avant de passer à la partie implémentation dans une plateforme du trading. Donc, la première étape pour l'analyse financière, on va d'abord récupérer les données. C'est l'objectif de cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, on va apprendre comment utiliser MATLAB pour récupérer les données dans une base de données. Ça peut être une base de données IAO ou bien ça peut être une base de données Google. Nous, on va se focaliser sur les API de IAO. On va passer maintenant à la récupération manuelle des données. On va utiliser IAO Finance. Ensuite, dans la barre de recherche, on va juste spécifier le nom du titre. Donc, ça peut être également, on va prendre l'indice le CAC 40. Donc, c'est un indice français qui est constitué de 40 plus grandes entreprises en France. Et celui-là, c'est le symbole de l'indice. Le symbole de l'indice, c'est beaucoup plus important. C'est grâce à ce symbole-là qu'on va récupérer les données dans la base de données. Donc, il faut bien retenir le symbole. On va aller dans « Données historiques ». Pour demander, on a une période d'échantillonnage qui est 24 heures ou bien hebdomadaire ou bien mensuelle. Nous, on va prendre une période d'échantillonnage le plus courte possible. C'est-à-dire, on va toujours récupérer les données journalières quotidiennement. Ensuite, on va spécifier la date. Ensuite, on va mettre « Appliquer ». Donc là, on va appliquer les filtres. Dès qu'on applique les filtres, on va commencer. Donc, ça, c'est la date. Ça, c'est le prix de virture. Le prix le plus élevé, le plus faible. Et ensuite, la clôture. Ensuite, on va cliquer sur « Téléchargements ». On va récupérer un fichier de type le CSV. Voilà. On va aller dans « Téléchargements ». Ça, c'est notre fichier. Donc, il faut bien vérifier la date. C'est bien aujourd'hui. Les dernières échantillons, donc c'est aujourd'hui. Donc, le 4.9. Voilà. Donc, on a un ensemble des données. Elles sont séparées avec la virgule. Donc, il y a une virgule entre chaque case. Et les données sont formées de la façon suivante. Donc, la première case, c'est la date. Ensuite, le prix d'ouverture. Donc, le prix le plus haut, le plus bas, le prix de fermeture. Donc, voilà. Donc, ça, ce sont les données. Ensuite, du qu'on obtient le fichier, le CSV. Donc, l'objectif sera de la lecture du CSV. Ensuite, de récupérer les données d'ouverture, les données d'ouverture, etc. Donc, ce qu'on va faire, on va automatiser cette démarche. Donc, cette démarche qui est une démarche manuelle. On va passer maintenant à la partie « Implémentation ». Dans la partie « Implémentation », on va voir comment automatiser cette démarche. Ici, on se trouve dans l'interface MATLAB. On va prendre, par exemple, le titre, le DAX. Donc, le DAX ici, le nom ici, c'est un string. Le nom, le DAX ici, doit être exactement celui-là. Donc, le nom du symbole. Donc, doit être exactement celui-là. Ensuite, on va spécifier le start. Donc, le start ici, c'est la date de départ. Ensuite, la date du stop. Donc, le stop, on va prendre la date d'aujourd'hui. Donc, on va utiliser cette configuration-là, cette syntaxe-là. Ou bien, on peut directement utiliser une date qui est fixe. Voilà. Donc là, on va compiler notre programme. Donc ça, ce sont les paramètres dans notre script. C'est toujours le titre, le nom du titre, le start et le stop. Voilà. Donc là, on va mettre ici le start. Voilà. Donc là, on va mettre le stop. Donc là, qu'on voit ici, on a bien le start et le stop le 4 septembre 2021. Voilà. Donc, cette formule-là, ça nous permet de récupérer et de mettre en format la date de fin. Ensuite, ce qu'on va faire, on va utiliser la lecture des données. On va utiliser la fonction GitData. GitData, on lui donne le nom du titre. Ensuite, le start et le stop. Ensuite, la fonction va nous retourner un tableau. Ici, on verra tout à l'heure les dimensions du tableau. Voilà. Ici, on va mettre virtual. Avant, donc, on va d'abord supprimer les fichiers. Voilà. Ici. Donc, on va générer automatiquement. Voilà. On va générer automatiquement. On va récupérer automatiquement les fichiers. Voilà. Donc là, on va compiler. Donc, on voit ici, donc, le script qui lance automatiquement le navigateur. Ensuite, il récupère les données. Donc, à la fin de la récupération des données, on va retrouver notre fichier ici. Donc, la fonction IC, son objectif, il va d'abord vérifier la disponibilité du fichier dans le dossier de téléchargement. Donc, il ne va pas retilécharger les fichiers pour chaque appel. Donc là, on va recompiler notre programme. Voilà. Donc, je recompile le script. On va essayer. Donc là, je ne retilécharge pas les données tout le temps. Par contre, lorsque je vais supprimer le fichier IC. Voilà. Je supprime le fichier. Ensuite, je vais relancer le script. En ce cas-là, le script doit aller chercher les données dans la base de données de Yahoo. Ensuite, là, donc, on a fait un exemple du DAX. On va faire, par exemple, un exemple de Bitcoin. On va prendre le Bitcoin. Le Bitcoin USD. Donc là, on va récupérer le symbole ici, le BTC USD. Donc, ensuite, on va les définir ici. Voilà. On va mettre BTC USD. Voilà. On va lancer le script. Donc là, le script, il lance le navigateur. Il va aller chercher les données. Voilà. Donc là, les données, c'est en cours de téléchargement. Voilà. Donc là, c'est en cours. Normalement, le script, il attend 15 minutes. C'est, par exemple, je lance le fichier et je ne tiens pas les données après 15 minutes. Le script va relancer de nouveau le téléchargement. Par contre, par exemple, au lieu, par exemple, ici, de mettre le DAX, je me suis trompé. Par exemple, je mets le DAXXX. Voilà. Donc, j'ai lancé le script. Donc là, qu'on voit ici. Donc là, j'ai eu une erreur de téléchargement. Donc là, c'est impossible. C'est-à-dire le DAXXXX n'est pas disponible. Le symbole n'est pas disponible dans la base de données Yahoo. Et ce que ça va se passer. Donc, le script va tenter de nouveau de réouvrir le fichier. C'est-à-dire pour chaque 15 secondes, il va relancer le fichier. Du moment où vous obtenez des erreurs comme ça, c'est-à-dire vous avez une erreur de symbole. Voilà. Donc là, on va initialiser. On va arrêter le script. Maintenant, on va aller chercher le format de données. Donc là, on va essayer. Donc, la fonction, il nous retourne une variable qui s'appelle data. On va aller voir qu'est-ce que c'est que data. Donc, on va mettre use data. Donc, le data, c'est, il est constitué de 5 tableaux de taille 4268 échantillons. Voilà. Ensuite, du coup, on obtient les datas. On va afficher les données. Donc là, je vais supprimer le retour en essai. Donc là, ensuite, je vais lancer le fichier. Donc là, ce sont les données du CAC 40 entre 2005 et 2020. Là, qu'on voit ici, donc là, j'ai 5 tableaux, c'est-à-dire 5 signaux, j'ai 5 signal de taille. Donc là, on a la taille ici. Donc on a 5 vecteurs de taille 4268. Voilà. Donc là, on voit ici, donc là, on a des données différentes. On a normalement, on doit avoir entre 4 et 5 parce que la valeur de fermeture et la valeur de adjust clause, elle est quasiment identique à la valeur de clause. C'est-à-dire, on a normalement, on doit avoir 4 signaux ici, mais il y a des signaux qui sont quasiment identiques. Du coup, on a l'affichage uniquement de 4 signaux. Voilà. Donc ça, c'est la crise de COVID. Donc ici, c'est la crise de COVID. Donc ensuite, ça, c'est la valeur finale. On a envie, donc, entre 6 675 et 6 700. Voilà. Normalement, on doit obtenir exactement la même chose ici. Donc là, concernant les données, le bleu, c'est le prix d'ouverture. C'est-à-dire, pour chaque jour, on a 5 valeurs. Donc il y a le prix d'ouverture, c'est-à-dire la première valeur de l'indice ou du biais de la journée. Ensuite, la plus grande valeur dans la journée. Ensuite, la plus faible valeur dans la journée. Ensuite, le prix du fermeture. Donc là, on va prendre un autre exemple. Donc là, normalement, ici, il y a des indices ici. Il y a le lieu de chance, l'euro USD. Le code de l'euro USD, c'est une devise. C'est-à-dire une devise d'échange entre l'euro et le dollar. Donc là, on va prendre l'indice. On va prendre le symbole ici. L'euro USD égale à X. Donc ensuite, on va faire exactement la même chose ici. Entre 2005 et aujourd'hui. Voilà. Donc là, on a lancé la récupération des données. On a récupéré les données. Ensuite, on va attendre l'affichage des données. Donc, on va avoir l'appel de la fonction GitData. Donc ça prend 15 secondes. Parce que des fois, lorsqu'on lance la récupération des données, au moment de l'ouverture du navigateur utile et chargement, des fois, ça prend du temps. Il y a un point qui est très important. Il faut faire attention. Il faut utiliser le Edge, Microsoft Edge. Donc la configuration de script, il est configuré par Microsoft Edge. Je vous invite d'utiliser le navigateur Microsoft Edge pour l'utiliser chargement de vos data. Voilà ici. Donc là, c'est au moment où ça, c'est l'euro USD. Là qu'on voit ici, il y a des trous dans les données. Par exemple ici, il y a l'absence d'échantillants dans ces valeurs. Souvent, entre la valeur nain ou bien la valeur nulle dans ces cas-là. Parce que du coup, lorsqu'on va faire la récupération des données dans la base de données, il se peut qu'il y a des cases qui ne sont pas remplies. Lorsqu'on va faire des traitements avec MATLAB, on aura toujours souvent des erreurs. Du coup, lorsqu'on va récupérer les données dans la base de données, on doit d'abord faire la correction de ces échantillants-là. C'est-à-dire, lorsqu'on va obtenir des trous dans les données, on va juste remplir ces trous-là avec les anciens échantillants pour ne pas avoir des données qui sont erronées. Voilà. Donc là, on peut le voir directement en utilisant les tableaux. Par exemple, on va prendre le CAC 40. Voilà. Donc là, on va scripter. Là, qu'on voit ici, des fois, on trouve des trous dans les données. Donc là, ce sont des données qui sont erronées. Lorsqu'on va faire des traitements, ces données erronées vont nous générer des erreurs. Ce qu'on va faire, on va juste dupliquer la case 60 sur la case 61 et 62. Du coup, on va obtenir des données qui sont correctes. Voilà. Donc la même chose. Lorsqu'on va obtenir, on va ouvrir un autre. Donc là, on a beaucoup de données. Voilà. Là, il y a des trous ici, par exemple. Il y a un trou ici. Il y a un autre trou ici. Voilà. Il y a des trous ici, etc. Donc là, ce sont des données qui sont erronées. Ce qu'on va faire pour faire la correction, donc on va dupliquer la case 935 sur les différentes cases ici. Donc on va dupliquer celui-là ici. Ensuite, celui-là sera celui-là. Du coup, on va obtenir celui-là ici, celui-là ici, etc. À la fin, on va obtenir des données qui ne sont pas erronées. Voilà. Donc là, on va passer maintenant à l'étape de correction de données. Donc je vous montre comment corriger les données. Donc là, pour la correction de données, on va utiliser cette boucle-là. Voilà. Donc on va récupérer les dimensions du tableau, le M et le N. Donc le N sera égal à 5. Donc parce qu'on a 5 données. Ensuite, on va vérifier est-ce que la valeur initiale, par exemple, est correcte ou pas, puisque la valeur initiale égale à 1. Si la valeur initiale, par exemple, si on a une donnée erronée de la première valeur, du coup, on va le mettre à 0. C'est non. On va traiter l'ensemble des cases. C'est-à-dire, chaque fois qu'on detect une erreur dans une case, on va dupliquer, on va reprendre la valeur précédente, du coup, qui est la valeur précédente, qui est une valeur qui est corrigée. Voilà. Donc là, on va compiler notre programme. Voilà. Là, qu'on voit ici, il n'y a plus de trop dans les données. Là, qu'on voit ici, donc là, on a dupliqué. Donc là, avant, il y avait un trop ici. Du coup, on a juste dupliqué cette valeur-là, partout ici. Du coup, on a des données qui sont correctes. Voilà. Parce qu'ici, il y a une donnée ici qui est non nulle. Par contre, ça peut être une fausse donnée. Voilà. Donc là, on peut faire la même chose pour le DAX. Voilà. On va prendre le DAX ici. Voilà. On a nos données qui sont corrigées. Du moment où il n'y a pas de trop dans nos données, vous inquiétez pas. Donc, on ne fait pas la correction. On fait la correction uniquement au moment de la détection d'un trop dans les données. Ensuite, on va prendre, on va dupliquer uniquement la donnée précédente. Ça va nous permettre d'avoir des données qui sont correctes. Pour ensuite faire des traitements sur les prix. Voilà. Concernant le script, je vous montre la définition du script. Vous inquiétez pas, je mettrai un lien de ma description. Vous pouvez récupérer l'ensemble du code. C'est-à-dire, vous avez un code ici pour tester le script. Ensuite, je vais mettre à disposition le script qui est le GetData. Qui est le script fondamental qu'on va utiliser dans la suite de la série. Ce qu'il faut retenir concernant le script, donc le data. Donc ça, c'est le formatage des données. Donc, le premier élément du tableau. Nous, on récupère uniquement les données dont on a besoin. C'est-à-dire, on va récupérer le Open, le I, le LOW, le Clause et le ClauseAdjust. Donc ça, le script, il est configuré pour récupérer 5 tableaux. Mais vous, vous pouvez également récupérer, par exemple, la date ici. Donc, le premier élément qui est la date. Voilà. Ensuite, là, c'est le lien pour lequel on va aller chercher les données en utilisant Yahoo. Ensuite, là, c'est le fichier. Donc là, c'est le fichier de téléchargement de vos datas. Donc, il faut bien spécifier le chemin pour lequel vous obtenez vos données. Ensuite, ici, donc là, j'ai mis un pause de 15 secondes. Mais vous pouvez utiliser, par exemple, un pause de 3 secondes, 4 secondes, en fonction du temps de téléchargement de votre fichier. Donc, ça va dépendre du temps de lancement du navigateur. Également, ça va dépendre de votre connexion Internet. Si vous avez une connexion Internet plus rapide, donc là, vous pouvez ajuster le temps de téléchargement du script. Donc, là, du qu'on obtient le data, ensuite, on va quitter la fonction. Vous trouverez un lien dans la description concernant le script, ici. Donc, voilà, ici, on va mettre 10 secondes. Ensuite, on va aller récupérer les données du DUDJONS. Donc, le DUDJONS, il a un symbole de... Voilà, on va le mettre ici. Ensuite, on va lancer le script. Là, on va aller chercher le fichier CSV du DUDJONS. Voilà, donc là, il est disponible dans le fichier du téléchargement. Donc, là, on va afficher, on va attendre la correction et l'affichage des données. Voilà, donc ça, c'est l'indice, le DUDJONS corrigé. Voilà. Donc, ici, on va voir la valeur finale. Normalement, ici, on a une valeur finale. Donc, ça, c'est la crise. Crise de Covid. Essayez de revoir la vidéo plusieurs fois pour que vous puissiez maîtriser cette étape. C'est une étape qui est très importante, qui est fondamentale pour la suite de la série. Dès qu'on obtient les données, dès qu'on aura nos tableaux de données, là, on peut faire des traitements, on peut développer des indicateurs, développer des stratégies d'investissement au long terme ou bien du trading au court terme, etc. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501